Le piano pour professeur de chant, coach vocal, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Est-ce qu'on peut apprendre si on ne sait pas en jouer ? Et surtout, comment on choisit l'instrument ? Quels sont les critères ? Alors, moi, j'incite les coachs que je forme au sein de la Vocal Coach Factory, centre de formation professionnelle au métier de coach vocal, je les incite à utiliser un piano. S'ils ne savent pas se servir d'un piano, je les forme. Ça fait partie de la formation. En neuf mois, je les forme à utiliser un piano, un clavier de manière très simple pour pouvoir aider leurs élèves à progresser dans les coachings. Maintenant, une question qui peut se poser. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, dis-le-moi en commentaire. Je te tournerai une vidéo peut-être pour justement te donner les principes de base avec un clavier pour aider nos élèves. Mais ce que je voudrais te partager dans cette vidéo, c'est comment je choisis un modèle. Ok, Antoine, j'ai compris, tu m'as persuadé que ça peut être intéressant de pianoter un petit peu pour aider nos élèves. Mais concrètement, avec tout ce qui existe sur le marché, comment je fais pour choisir ? Donc, je vais justement te donner des critères de sélection. Les claviers, le clavier de piano, comme il y en a un derrière moi, il y a différentes tailles de touches. Ça démarre à 24, 36 touches, 88 touches, les grands claviers. Si c'est dans une salle de cours, si tu reçois des élèves chez toi, tu vas vraiment utiliser ce clavier au quotidien pour travailler avec des élèves, voire peut-être même, comme j'apprends à le faire dans la Vocal Coach Factory, apprendre à les accompagner toi-même sur des morceaux, ce qui peut être quand même super sympa, il y a une belle plus-value à ça. Dans ce cas-là, je vais t'inviter à sélectionner un clavier de 88 touches. Ça te permettra de travailler confortablement avec tes deux mains. Si par contre, tu te déplaces chez les gens, si tu n'as pas forcément beaucoup de place chez toi, tu travailles beaucoup sur Zoom, etc., à ce moment-là, un petit clavier de 36 touches pour donner des notes, des directives, va largement suffire. On peut même imaginer utiliser une application sur tablette ou sur téléphone, ça m'est déjà arrivé des fois en déplacement, pour donner un là, pour donner un dos pour tes élèves. Mais donc voilà, si tu travailles en résidentiel, si tu travailles en sédentaire chez toi ou dans un lieu de cours, un clavier 88 touches, ça peut être super cool. Deuxième critère, ça va être justement la qualité du clavier. Alors, il faut que tu comprennes qu'il y a les synthétiseurs, c'est des claviers qui vont être assez mous en fait. Quand tu vas appuyer sur les touches, tu vas te rendre compte qu'il y a très peu de résistance. Et puis après, ce qu'on appelle les claviers lestés ou semi-lestés. Les claviers lestés ou semi-lestés sur les claviers électroniques ont pour but, ont pour vocation de reproduire en fait le poids, si tu veux, qui s'exerce sur les touches sur un vrai piano. Donc, ça veut dire que tu vas avoir un feedback sur les touches. Il va falloir appuyer un petit peu plus fort, mais tu vas avoir plus de finesse de jeu sur un clavier lesté ou semi-lesté. Donc là aussi, si tu fais juste des notes comme ça pour aider tes élèves, un clavier léger type synthétiseur peut tout à fait suffire largement. Si par contre, tu aspires un jour à avoir un véritable piano chez toi, à ce moment-là, je t'invite si tu achètes un piano électronique, à prendre du semi-lesté ou du lesté tout simplement parce que ça va t'aider à muscler tes doigts, de manière à ce que tu ne sois pas trop décontenancé le jour où tu vas travailler avec un vrai piano. Maintenant, passons au nombre de sons. Oui, mais Antoine, je vois tout, je veux des claviers arrangeurs, j'ai 150 sons, j'ai 200 sons, 5000 sons, qui dit mieux ? Très clairement, pour du coaching vocal, on s'en fout. On n'est pas des hommes orchestres, on ne va pas animer des balles. Si tu as un son qui ressemble à peu près au son d'un piano pour donner une hauteur de notes, c'est très bien. Si tu as un son de flûte, c'est très bien aussi. La flûte, c'est ce qui se rapproche de la voix humaine le plus dans les instruments. La qualité, dans ce cas-là, importe assez peu. L'idée, c'est de créer une hauteur de référence. Quand je fais des arpèges, quand je vais faire des petites vocalises, il faut que je puisse donner le ton à mon chanteur. Donc, la qualité intrinsèque du son, en réalité, ne va pas t'amener grand-chose. Donc, ça ne sert à rien de dépenser des mille et des cents dans un super clavier parce qu'il aurait 40 000 sons. Ça ne va absolument pas t'aider à mieux enseigner, à mieux coacher tes élèves. Maintenant, la question des haut-parleurs. Attention, j'attire ton attention, beaucoup de claviers numériques n'ont pas de haut-parleurs embarqués. On a simplifié pour baisser les coûts, on a viré les haut-parleurs. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une prise casque, mais ça, ça te fait une belle jambe. Si tu veux travailler avec un élève, la prise casque, il ne va pas brancher son casque pour l'entendre. À deux, en plus, ça va être compliqué. Ou alors, ces claviers vont avoir besoin du coup d'une sono. Alors là, on passe au stade supérieur parce qu'il faut que tu commences à avoir une sono, un micro, etc. Là, c'est encore autre chose. Nous, on parlait juste de s'équiper d'un petit clavier pour pouvoir faire délivrer de meilleurs coachings. Donc, moi, ce que je t'invite vraiment, c'est à surveiller qu'il y ait bien des petits haut-parleurs embarqués. C'est très pratique, auquel cas tu es complètement autonome et tu n'as pas besoin, du coup, dans ce cas-là, de rajouter une sono, ce qui est quand même pas mal. Une autre fonctionnalité qui, pour moi, est presque indispensable, d'autant plus si tu n'es pas un clavieriste émérite, ce qui est mon cas. Je ne suis absolument pas un super pianiste. J'ai développé une méthode pour pouvoir accompagner les élèves que je coache et puis leur faire faire des échauffements et des vocalises, comme je le fais sur la chaîne YouTube. Mais c'est tout. On n'est pas chez Chopin, là. Par contre, il y a une fonction qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle la fonction Pitch. Ils ne l'ont pas tous, mais tu n'as pas forcément besoin d'avoir un clavier super cher pour avoir cette fonction. Donc, quitte à choisir entre deux claviers, si tu en as qui a la fonction Pitch, ça va nous arranger. La fonction Pitch, c'est quoi ? Ça va te permettre, toi, de jouer toujours les mêmes notes au niveau de ton clavier, mais de désaccorder ton clavier électronique de manière à transposer pour se mettre sur la voix de ton élève. Ça, ça peut être super pratique. Si vous faites un morceau, par exemple, toi, tu as appris les quatre accords du morceau et donc, tu peux à peu près plaquer les accords pour aider ton élève à chanter son morceau. Le truc, c'est que ton élève, vous vous rendez compte que la tonalité d'origine n'est pas la bonne. Il va falloir transformer. Il va falloir transposer. Il va falloir dépitcher. Là, si toi-même, tu n'as pas une solide formation en solfège, ça va être compliqué pour toi de transposer le morceau. Si par contre, tu as une fonction Pitch et que l'élève dit, moi, je la chante en moins trois, c'est-à-dire moins trois demi-tons par rapport à la version originale parce qu'elle est trop aiguë, avec la fonction Pitch, tu vas faire moins un, moins deux, moins trois sur ton piano et tu n'as pas besoin de bouger tes doigts et tu vas jouer dans la bonne tonalité pour l'élève. Ça, c'est plutôt une fonctionnalité super intéressante et c'est la petite astuce que je te donne si tu ne la connaissais pas. Maintenant, en bonus, tu peux vouloir une entrée auxiliaire. Ça, ça peut être cool. Pourquoi ? Parce que tu peux brancher ton téléphone dessus, tu peux brancher un ordinateur et ça va te permettre de lire les bandes-son dans ton piano. Du coup, tu vas pouvoir utiliser les haut-parleurs de ton piano pour diffuser la musique, pour accompagner ton élève. Ça peut être chouette parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une enceinte Bluetooth en plus ou d'avoir une sono en plus. Du coup, tu as ton clavier, il a les haut-parleurs intégrés, l'entrée auxiliaire et avec ça, c'est nickel. Tu peux faire tout ce que tu veux. Deuxième bonus, ça va être le métronome. Moi, j'aime bien travailler au métronome avec mes élèves. Il y a plein d'exercices de respiration d'ailleurs qu'on peut faire au métronome. On règle le métronome sur certaines fréquences, un nombre de battements par minute et ça aide vraiment nos élèves. J'apprends ça en formation dans la Vocal Coach Factory. Donc, le métronome, tu peux avoir l'application sur ton téléphone. C'est possible. Tu peux avoir un véritable métronome, mais sache qu'il y a des claviers qui ont également la fonction métronome intégrée. J'espère que cette vidéo t'aura donné des critères de sélection. Déjà, avec ces critères-là, si tu vas sur Leboncoin, sur AudioFanzine, dans le marché de l'occasion, tu vas pouvoir trouver un clavier à tes doigts. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, dis-le-moi en commentaire et je te ferai une autre vidéo justement sur les bases du clavier. Quoi qu'il en soit, dans la Vocal Coach Factory, mon centre de formation professionnelle au métier de coach vocal, j'ai rajouté une formation justement, je forme les coachs de demain au piano. Et donc, dans les neuf mois qu'ils ont pour devenir coach vocal, ils apprennent aussi à se servir d'un piano. Et ça fait tellement plaisir quand j'ai un coach en formation qui me dit ça y est Antoine, j'ai fait mon premier coaching vocal avec un cobaye dans le cadre de ma formation et je l'ai accompagné au piano. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, regarde dans la description, clique sur le lien à la fin de cette vidéo. Tu accéderas au site internet de cette école de formation. Tu verras les tarifs, le planning, le nombre d'heures, le programme, etc. Je te laisse accéder à tout ça. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de la voix de tes élèves. Jean-Claude Touche C'est parti.